Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'étale son bonheur en pleine face avec son oeil de pirate et il me demande si je suis heureux. C'est quoi le problème? Non, mais c'est quoi être heureux? L'euphorie? Le calme entre deux peines? À partir de quand on peut dire que quelqu'un est heureux? Quand il passe plus de temps à être heureux que neutre ou malheureux? Si il m'avait demandé comment ça va, j'aurais répondu l'habituel ça va. Quand quelqu'un dit que je suis heureux, il a l'air de quoi? Je sais pas. Ben là, je suis moins souciant. Tu t'aurais répondu quoi? T'es heureuse? Ah c'est... Ah oui. Hein? Comment ça va? Très bien, très bien. Heureux. Très heureux? Comment ça, tu sais ça, toi? Ben ouais, là. Depuis quand? Hé, des calendriers, pourquoi vous demandez ça? Au secours, pour sauver les rivières. Attends-tu d'en vendre avec nous autres? Ben pourquoi pas. Juste quatre. On va te clairer ça, moi, ce sera pas une traînerie, là. Hé, hé! Les louches. Ouais. Ça s'accroche bien, ce calendrier-là. Dix dollars, dix beaux dollars. Ça va? Oui, oui, je n'ai vendu un. Puis avec ma soeur, ça... Ah ben, on se voit pas bien bien, là. En fait, j'ai pas le goût. Ben j'ai pas... j'ai pas pas le goût, mais... C'est ça, c'est... Au secours, monsieur! Petit calendrier, dix piastres. Ah ouais, puis elle, elle sait-tu que vous voyez moins? Ben voyons, elle paie. Ah oui, c'est parce que j'ai... J'ai plus le goût du cul. J'y pense plus, fait que... Je pense que j'intéresse moins de ta soeur. C'est juste ça. Monsieur, petit calendrier, dix piastres. Au secours! Oui? Je pense que Sylvain va vraiment pas bien. Au secours? Il a plus le goût de baiser. Il pense plus au cul. C'est louche. Sylvain, ça se peut pas. Au secours? Bon, faut que j'y aille. Déjà? Marie-Hélène m'attend. Ça peut pas attendre? Le bonheur est un frimur qui ne demande qu'à être cueilli. Puis Sylvain? Oh oui, c'est vrai. Euh... Je vais pas le laisser trop sale. Qu'est-ce qu'il aime faire, Sylvain? Bien, les affaires de gars, là. Sport, char, vitesse, puis en principe, le sexe. Au revoir. Merci, Anne. C'est un plaisir. Bon, prochaine question. En amour, vous êtes... Très satisfaite, bais satisfaite, c'est pas satisfaite du tout. Ah oui? I joined the club. J'suis. Tu penses pas que c'est de votre âge? Quel âge tu penses que j'ai? Question piège, je réponds pas à ça. Tu peux bien faire le comique, mais dans bien des domaines, tu serais pas capable de m'accoter avec ton énergie de jeune post-pubère. Tu penses à un domaine en particulier? Puis, le premier matin de vacances? Trois cafés, deux mots croisés, puis un chum que j'aime qui m'emmène au cinéma en plein après-midi. C'est parfait. C'est le travail. Aujourd'hui, on parle juste à le mouké. Ça me fait penser à une histoire d'avion. D'une fois, j't'ai un Canadien, un Américain, pas un new figure, dans un avion. T'es pas capable de pas parler pendant deux heures puis de profiter d'un bon film. Il paraît qu'ils sortent ensemble, ces deux-là, pendant le tournage. Comment on fait pour les faire taire? Bien, moi, je respire puis je me concentre sur ce qui se passe, je pense. Ça fait que là, le Canadien est-il à l'Américain dit? Et si jamais on était pas... Ça marche vraiment trop. Elle a vraiment, vraiment des grosses lèvres. J'suis sûre qu'il y a du collagène là-dedans, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais, je me suis pas... Mais... Hey, ils sont pas là. On est bien, hein? Pas de questions, pas de soucis. Hey, on bouge plus. On reste ici. On est trop bien. Chut, chut, chut. Parle pas, tu pourrais te poser une question puis ça pourrait les attirer. Pas de questions, pas de soucis, OK? Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. On pourrait aller. C'est chez nous. Oui, allô? Allô? C'est ma mère. Elle est chez nous. Il faut que j'y aille, OK? C'est peut-être urgent. Est-ce que notre journée est à l'eau? Hey, t'en arrêtes temporaire, OK? Je te rappelle tantôt. Chacette. L'Américain, il dit aux Canadiens, il dit «oui! » Il dit «oui! » «oui! » Il dit «oui! » Calme, 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 calme. Le Canadien, il dit, je dois sauter en premier. Que voulez-vous? Je suis premier ministre. Je les connais, mes jokes épais. Peux-tu avoir la paix, 30 secondes? Pas de question, pas de souci? C'est ce qu'on fait, là? Oui, j'essaye. Fais abstraction de tous les bruits. Ce bruit de goutteau n'existe pas. C'est parce que là... L'Américain, il dit... Quoi? 30 secondes, là? Ce bruit de goutteau ne te dérange pas. Si ça continue, le plafond va nous tomber sur la tête parce que ça coule. C'est juste ça que je voulais dire. C'est quasi... Tabarnak! Eh bien, tu vas être bien 30 secondes! Comme ça, tu travailles avec ta mère? C'est elle qui travaille avec moi. Tu connais ta mère quand elle a une idée dans la tête. Y a-tu parlé dernièrement? Non. Elle l'évite à la job. Tu la vois même pas quand vous partez le soir? À quelle heure ça a fini, votre affaire? Euh, bien, 9h la semaine, 8h la fin de semaine. Pourquoi? Ah. Comme ça. Oh non, c'est pour savoir ça qui est dit. Ta mère est sûrement rentrée tard. Elle trompe ton père. C'est-tu si pire que ça? Ah. Quand t'en vas garantir, pire. Ça doit être un tuyau en dessous. Ah, ça coule encore. Euh, je peux... Je peux te faire quelque chose? Rien renverser, si c'est possible. Puis, euh, pas tâcher le plancher. T'es-tu faite mal, là? Ouf. Où est-ce que t'affaires, là? C'est le fun, hein? Oui, oui, oui. Fais-tu d'autres choses? Euh, si tu veux. Tu aimerais mieux aller aux danseuses? Quoi? Danseuses. En dehors, dans la nuit, au matin, peu importe. Tu n'as plus rien lui cacher. La vie n'est pas qu'une salope. 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 Ta mère est seule, triste, démunie. Tu devrais être avec elle en ce moment. C'est qui, elle? C'est la culpabilité en moi. Elle mange mes émotions. Dans la nuit où ma tête le porte, N'oublie jamais la beauté, la vie n'est pas. Ton père pleurait ce matin. C'était pas l'eau du plafond. Comment tu peux t'amuser et penser à autre chose alors que ta mère est sûrement prêt pleurer sur son sang? Sur sa fille? Ton père a besoin de toi. C'est en quoi? On t'entend pas! On t'entend pas du passé sur moi! Ta mère a besoin de toi. Je l'ai l'avoir. Je l'ai écoutée. J'ai payé son loyer. Je vais aller avec elle régler son problème au magasin un autre jour parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée. Sans coeur. On peut pas dire que t'es fait grand-chose, toi non plus. Non, mais je peux pas régler les problèmes de couple de mes parents. Je suis pas psy, moi. Pis il veut pas parler. J'ai une idée. Viens. Plus de questions, plus de soucis. Si, c'est vrai. Assoy. Assoy. François. 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 En 2004, John Loosman meurt par arrêt respiratoire parce qu'il hallucinait qu'il avalait sa langue. Cavale ta langue, là? Cavale ta langue. Cavale ta langue. Deux yeux, tant mieux. Deux oreilles séparées. Deux épaules sélantes. Deux bras se râle. Deux vêtements qui se connaissent. Connaissent deux gens. Ils me semblent d'agir de vie. Fait que le Canadien, il dit à l'Américain. Hé, à demeurer ce que je fais, là. Oh, fuck. Je suis gelé, là. Alors, ça ferme, la ferme de sondage. Mon père. Ton père y va pas bien. Tu ressembles? Tu as le talent. Ton père y va pas bien. Tu as le talent. Ton père y va pas bien. Ton père y va pas bien. Ça arrête un peu parce que je vais faire un bad trip, moi, là. Ben, je suis désolé, moi. Fumer, là, ça les a pas calmés. Ben, on va-tu chez nous? Ouais. Toi, tu te la bouffes. François, qu'est-ce qui ferait du bien à Denis? Ouais. Ben oui, François. Oui, c'est ça, la réponse. J'ai pu s'acheter par la fenêtre, moi. Oui, c'est ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501